Générique Bienvenue sur GMS.SN, c'est l'heure du journal, voici les titres. Plus de 4000 inscrits sont enregistrés dans le département de Ziegenchor depuis l'ouverture de la révision exceptionnelle des listes électorales. Toutefois, la préfecture déplore le manque d'affluence pendant les samedis. L'Association des femmes pour la recherche de la paix en casemence, Kabon Ketor, a organisé un atelier sur le processus d'élaboration d'un plan de plaidoyer politique. 15 élus locales de 5 communes du Balantakonda ont bénéficié de cette formation. La rubrique santé, la page sportive ainsi que la revue de la presse mettent enfin à cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue à deux semaines de la clôture de la révision exceptionnelle des listes électorales. La commission a enregistré 4200 inscrits dans le département de Ziegenchor. Le groupe Média du Sud a fait un tour à la préfecture pour s'enquérir de la situation. C'est un reportage dévassayant. Ils sont 4222 inscrits sur les listes électorales à Ziegenchor depuis le début de la révision exceptionnelle des listes électorales qui s'étend du 1er mars au 30 avril au Sénégal comme à l'étranger. La révision a démarré depuis le 1er mars et se poursuit jusqu'au 30 avril. Mais attention, il y a une précision de taille à faire à ce niveau. Les opérations proprement dites s'arrêtent le 23 avril, c'est-à-dire dans deux semaines maximum. Les opérations de cette révision s'arrêteront le 23 avril prochain. Entre le 24 avril maintenant et le 30 avril, il y a ce qu'on appelle le contentieux de la révision. C'est cette période-là de six jours qui sera consacrée à examiner les requêtes éventuelles que les électeurs qui se sont vus refuser une demande auprès de la commission, ces électeurs vont mettre à profit pour intenter un recours devant le président du tribunal d'instance. Cette révision est bien appréciée chez certains. C'est très intéressant de procéder à cette révision exceptionnelle. Déjà qu'on va vers des élections en 2019, une élection présidentielle qui est une élection capitale. Je pense que les premiers concernés, déjà, il faut permettre à ceux-là qui auront 18 ans au jour du scrutin d'être enroulés dans le fichier électoral. Je pense que là, c'est une appréciation. Mais nous savons qu'également, il y a beaucoup de problèmes par rapport à la première inscription. Il y a des gens qui se sont inscrits et que les cartes ne sont malheureusement pas sorties. Il y a des gens qui ont perdu leur carte d'électeur. Donc, ces gens-là aussi vont avoir l'opportunité de pouvoir se réinscrire dans les listes électorales. Je pense que d'emblée, c'est intéressant. Donc, c'est dans cette lancée-là que je voudrais, moi, lancer un appel solennel à tout le monde. Parce que les gens ont l'habitude, quelquefois, de se lamenter sur des choses dont eux-mêmes, ils devaient pouvoir prendre leurs propres responsabilités. Au Sénégal, le code électoral à son article 39, alinéa 5, dispose qu'avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle des listes électorales se décide par décret pour définir les conditions et modalités d'organisation de cette importante phase du processus électoral. La mesure du président Macky Sall qui tend à généraliser le parrainage divise la classe politique ainsi que les citoyens. Si certains sont en phase avec le chef de l'État, d'autres, par contre, estiment que ce projet est antidémocratique. Mamou Dufal. La question du parrainage a fini de diviser la classe politique sénégalaise. Lamine Soarey, coordonnateur de la Convention des Jeunesses Républicaines de la commune de Pékin Nord, défend cette mesure de son mentor politique, le président Macky Sall. Selon lui, il s'agit de mettre sur un pied d'égalité tous les candidats qui aspirent à diriger le pays. Le système de parrainage existe depuis 1963. Ça existe. Auparavant, c'était 10 députés. Après, on a revu ça pour être parrainés par 5 députés, etc. Je pense que ce n'est pas des arguments qui tiennent. Je pense que le parrainage n'est pas quelque chose de nouveau. On veut libéraliser les élections pour que tous les candidats soient au même pied. Il n'y a point de difficulté d'accepter le parrainage. Un avis que ne partage pas, cher Bamba Djeï, selon le secrétaire général du Front pour le socialisme et la démocratie. Bernot Dubol, FSDBJ, le président Macky Sall veut tout simplement barrer la route au potentiel candidat à la prochaine présidentielle. Je crois qu'une élection présidentielle a cette caractéristique. C'est de permettre à tous les citoyens qui sont porteurs d'un projet de pouvoir se présenter devant les Sénégalais pour que chacun ait le sentiment qu'il est impliqué dans le développement de son pays et qu'il ait une responsabilité dans le choix du futur leader que les Sénégalais vont choisir. D'ailleurs, ce que Macky Sall veut, c'est tout un système totalement différent du système démocratique qui veut que les citoyens décident de qui doit être président de la République. Même les citoyens lambda s'intéressent à cette question de parrainage qui a fini d'installer une vive polémique. Youssou Djeïdou parle de système antidémocratique. C'est antidémocratique parce qu'il y a des partenaires légalement constitués. Quand la mission régalée, c'est d'aller aux élections. C'est par là, on ne doit pas aller se faire parrainer. C'est des signatures. Il n'y a rien de sûr. C'est des gens qui sont dans le fichier. Tu leur demandes des signatures, ils font des signatures. Tu vois que ces signatures ne sont pas conformes. Je les élimine directement. Tout le contraire de la JQB qui dit saluer cette démarche courageuse du président Macky Sall. Je suis d'accord avec ce qu'il y a. Mais il y a trop de désordre. Côté candidature, il y a une organisation qui a eu l'osé. C'est une organisation qui a eu l'osé. Cette mesure qui tente à généraliser le parrainage ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique sénégalaise et même chez les citoyens lambda car pour certains, le président Macky Sall cherche tout simplement à mettre les bâtons dans les roues de ses adversaires politiques. La participation qualitative des femmes et leur accès à des postes de responsabilité au sein des collectivités locales du département de Goudonphe demeure la préoccupation de l'association des femmes pour la recherche de la paix en casement Skabanketor et son partenaire stratégique à JWS. Un atelier de deux jours sur le processus d'élaboration d'un plan de plaidoyer politique a été organisé au profit de 15 élus locales de 5 communes du Balantakonda. Cette quinzaine de femmes, toutes des élus locales issues de 5 communes du Balantakonda sont pour 48 heures admises à l'école du processus d'élaboration d'un plan de plaidoyer politique à Diatakonda. Une initiative de l'association des femmes pour la paix en casement Skabanketor en partenariat avec AJWS. C'est un projet qu'on a initié depuis 2014 pour accompagner les femmes pour leur participation vraiment politique et responsable dans les activités sociales et économiques de leur pays, mais également politique. Malgré qu'on les ait accompagnées, elles sont toujours à la traîne parce que les postes de responsabilité, ils n'y sont pas. Et leurs préoccupations ne sont pas totalement prises en charge par les gouvernants locales, les autorités locales, parce qu'en fait, il faut savoir ce dont la personne a besoin pour pouvoir l'exprimer. Donc, qui d'autre qu'elle-même saurait mieux exprimer leurs besoins ? Et c'est dans ce cadre-là qu'on a dit qu'on va essayer de les accompagner pour qu'elles sachent comment mener un plaidoyer auprès des autorités avec lesquelles elles ont maille à tenir lors de ces élections futures qui vont venir. Elles sont devenues maintenant des femmes actrices qui interviennent, qui posent des conditions, qui posent des questions et qui cherchent à comprendre. Et même parfois, elles obligent les dirigeants à changer leur programme, les priorités dans leur programmation de développement. Cette formation qui fait suite à un renforcement de capacité de ces femmes en communication et des chiffres s'inscrit en droite ligne avec l'objectif d'armer ses conseillères pour leur participation qualitative au sein des instances de décision. Beaucoup de femmes ici, on n'a pas l'habitude de parler en public. Par exemple ici, surtout en Balantakounda, presque chaque programme, c'est les hommes qui font tout. La fin de cette formation sera sanctionnée par la remise de ces fascicules aux femmes, histoire de leur doter d'un outil nécessaire pour la mise en œuvre d'un plan de plaidoyer fort pour leur épanouissement au sein des différentes collectivités locales dont elles sont issues. Soucieux de l'émergence de leur village, les habitants de Cagnaro sollicitent les projets et programmes de l'État. Le souhait a été émis à l'occasion de la 26e édition de leur journée culturelle et sportive, suivant le compte-rendu de la mine Bajal. Comme toutes les localités, le village de Cagnaro aspire au développement et cette volonté a été renouvelée à l'occasion de la 26e édition de ces journées culturelles. C'est une occasion maintenant de se retrouver pour ensemble essayer de réfléchir, trouver les voies et moyens qui mèneront cette jeunesse en particulier et le village de Cagnaro en général vers le chemin du développement. Cagnaro veut prendre sa part dans les programmes et projets de l'État. Le village de Cagnaro a connu vraiment beaucoup de difficultés dans le cadre des infrastructures sociales de base. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelques réalisés. Nous saluons, mais également nous demandons avec beaucoup de rigueur la mise en place et l'intégration du village de Cagnaro dans la politique des projets de l'État. Par exemple, les DAC, les domaines agricoles communautaires pour booster un peu l'emploi au niveau du village de Cagnaro. Mais également, le désenclavement du Fogni passe nécessairement par la mise en place d'une politique d'infrastructures routières. Je veux parler de route goudronnée. Les jeunes veulent participer à la marche vers l'émergence du pays et le village de Cagnaro a un grand rôle à jouer dans ce processus. Pour cela, le coup de pouce de l'État est attendu. Et depuis que je suis né et grandi à Cagnaro ici, toute réalisation d'infrastructures que nous avons à Cagnaro, ça a été réalisé par l'effort propre des populations de Cagnaro. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on pense qu'il était temps qu'on lance un appel à l'endroit des autorités de ce pays-là, pour qu'ils puissent au moins tourner leur regard vers la population de Cagnaro. Essayer donc de nous apporter un peu de soutien qui va nous permettre également de réaliser ce que nous avons commencé, de bonnes choses que nous avons commencé et que nous n'avons pas encore, faute de moyens, réussi à clôturer. Quelle place pour l'éducation de la jeune génération dans la marche vers le développement est en substance. Le thème central développé au cours de cette édition des journées culturelles, économiques et sportives de Cagnaro, dont le parrain était Yankouba Sanya, maire de la commune de Sinyan. J'aime et c'est bignonnant. Lamin Badjane. Restons toujours dans le même résistre, le maire de Sinyan est parrain des journées culturelles 2018 de Cagnaro. Salut la prise de conscience et la maturité affichée par les jeunes. Yankouba Sanya a jugé plus que légitime les revendications des populations et appelle l'Etat à être en phase avec les aspirations du peuple à la base. Yankouba Sanya que je vous propose de suivre au micro de Lamin Badjane. Nous pensons que cette édition là, c'est une édition de rupture, c'est une édition de maturité, c'est une édition vraiment de prise de conscience. Nous nous prenons avec beaucoup de respect, nous prenons avec beaucoup de considération ces propos. C'est quoi ? Ils ont parlé de la nécessité de finaliser la construction du bloc d'hospitalisation du poste de santé. Ils ont parlé de l'accompagnement des femmes. Les femmes souffrent le martyr dans cette zone du Fogni, en particulier dans ce village de Cagnaro. C'est pourquoi ils ont posé cette question, la lancinante question de l'accès des femmes au financement, la lancinante question de la réduction des charges de travail des femmes, mais aussi la lancinante question de l'accès des femmes aux soins de santé. Ces questions sont des questions de survie. Ce sont moins des questions de développement, ce sont des questions de survie. Cela veut dire, quand des populations posent des questions de survie, quand des populations posent des questions d'existence, des questions existentielles, il y a lieu de s'interroger, il y a lieu de s'indigner. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons d'émergence, de plan Sénégal émergente dans une société solidaire, je pense que l'émergence doit commencer par la base. Nous pensons que ces populations méritent d'être accompagnées. C'est aller dans le sens de leurs préoccupations. Et ce sont ces préoccupations que nous avons remis au bout du jour ici. A présent, nous accueillons Rokhaya Bey pour la rubrique hebdomadaire santé. Mercredi 11 avril 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. Les travailleurs de la santé affiliés à la section régionale de Jiguenchor du mouvement Ande Gezem ont tenu un sitting dans les locaux du district sanitaire ce mardi. Ils dénoncent le non-payement des salaires de plus de 50 agents contractuels des programmes COBRA et JICA depuis plus de cinq mois. Ils menacent d'aller en grève de 48 heures si rien n'est fait pour diligenter la situation. Ousmane Baï, secrétaire régionale du Sud-SAS et de l'Alliance. Ande Gezem de Jiguenchor que nous écoutons au micro de Sisa Okuli. Cette mobilisation, le prétexte, c'est nos camarades et collègues recrutés dans le cadre du programme dit Plan COBRA et de la JICA, la coopération japonaise. Ils sont aujourd'hui arrivés à, aujourd'hui, avec le mois d'avril qui vient de s'enclencher, ils sont à cinq mois sans salaire. Contrairement à ce qu'affirme le DRH du ministère, ils sont légion à voguer entre trois, quatre, cinq mois sans salaire. Nous avons toujours estimé que le retard de salaire était inacceptable. C'est des gens qui ont déjà accompli un service. Et donc on ne quémande pas, on ne négocie pas, on exige qu'on leur paye leur salaire. Jusqu'à présent, la procédure a été que l'État donne un rappel de quelques mois, fait une obstruction pendant deux, trois mois, quatre mois. Le temps que les gens se descendent dans la rue, on refait un petit rappel. C'est des travailleurs qui ont signé pour des salaires mensuels. Il faudra régler toute la procédure pour que chacun et chacune de ces contractuels puisse à temps échu recevoir son salaire et régler les problèmes sociaux qui sont rattachés à leurs fonctions et leurs responsables. Et on ne peut pas comprendre qu'au moment où les gens exigent de l'État qu'ils recrutent du personnel, que l'État ait du personnel et, à la limite, si je peux me permettre, va dans une dynamique de clochardisation de ces agents. Parce qu'on ne peut pas mettre un agent dans certaines conditions. Des filles, des femmes, des mères de famille, des pères de famille que l'on envoie au diable Vauvert, on ne leur donne pas de salaire. Les gens sont assujettis à des contraintes sociales. Tout cela demande que les gens aient au moins leur dû pour pouvoir régler ces questions sociales. Et nous pensons que cet État ne manifeste pas beaucoup de respect pour la fonction des paramédicaux dans ce pays. Le Sénégal s'achemine vers l'effectivité de la transplantation rénale. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diofsar, affirme d'ailleurs que la loi a été déjà votée. Il indique aussi que plus de cinq centres de dialyse seront mis à la disposition des patients avant la fin du mois d'avril. Il est au micro de Maman Dufal. La liste d'attente en termes de dialyse a été très très longue. C'est pourquoi des efforts ces derniers temps ont été menés pour ouvrir quelques centres de dialyse. Le centre de dialyse de Thiesse est ouvert il y a deux semaines. Dans moins de dix jours, nous allons ouvrir le centre de dialyse de Roi-Baudouin qui est déjà prêt. Le centre de dialyse de Durbel aussi est prêt. Dans trois semaines, nous allons ouvrir le centre de dialyse de Pekin. Sans oublier effectivement qu'il y a dans le Pekin à peu près six centres de dialyse qui sont effectivement en voie d'être ouverts. Nous savons aussi que le Sénégal s'achemine de manière résolue vers la transplantation rénale. La loi est déjà effectivement votée. Le comité du don et de la transplantation va être mis en place dans le courant du mois d'avril. Et nous allons nous organiser pour aller vers la transplantation qui est la solution définitive. Vous voyez donc qu'en matière de santé, nous avons effectivement l'ambition contenue dans le deuxième axe du plan Sénégal émergent qui consiste effectivement à faire un Sénégal solidaire. Le Sénégal solidaire, c'est l'ensemble des gratuités que vous voyez. La césarienne, les enfants de 0 à 5 ans et autres. Mais en Sénégal aussi où il y a de l'inclusion, c'est faire en sorte qu'il y ait une carte sanitaire qui garantisse la couverture sanitaire universelle. Partout qu'on puisse avoir un porte de santé, un centre de santé. Mais partout qu'on puisse avoir aussi un moyen d'évacuation efficace. Pour rechercher de nouveaux schéments de financement de la lutte contre le VIH SIDA, la région médicale de Sidiou a abrité une rencontre d'orientation et d'imprégnation à l'intention des associations partenaires. Ousmane Sén, le coordonnateur de l'Association des jeunes pour le développement, AJD, PASTEF s'est confiée à notre correspondant Lamintiope. C'est une session d'imprégnation et d'orientation pour partager avec nos différents partenaires ici, à Sidiou, sur la stratégie d'intervention du programme destiné aux populations en contexte de vulnérabilité, à savoir les pêcheurs, les routiers et les migrants dans la lutte contre le VIH. Depuis fort longtemps, nous sommes spécialisés pour intervenir autour des cibles qui sont dites passerelles, parce que ce sont des cibles qui sont très mobiles et leur particularité, c'est qu'ils ne restent pas sur place. Ils sont aussi vulnérables. Nous avons un taux de prévalence assez relativement bas, mais n'empêche que ce sont des populations passerelles. Nous voulons contribuer avec le récipiendaire principal, qui est l'ANCS, de délivrer un paquet d'activités pour, ensemble avec le district de Bunkiling, le district de Sidiou et le district de Gounom, à mener ce qu'on appelle des stratégies avancées et des causes de suivi de dépistage. Parce que nous, on nous attend à ce niveau de performance, de faire tout, aller dans les zones dites vulnérables, pour pouvoir détecter des cas et pour pouvoir les intégrer dans la chaîne de présence. Nous assistons à une raréfication des ressources depuis plus de sept ans au Sénégal, mais il faut comprendre qu'il y a un engagement pour nous en tant que structure communautaire. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort, pour aller dans les coins les plus reculés, pour adresser nos interventions au niveau des populations, parce que pour nous, c'est une affaire source. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous et donnez la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada En sport, l'équipe féminine de football a été éliminée de la Cannes après sa défait 2 buts à 0 ce mardi contre celle de l'Algérie. Au match allé juillet mercredi dernier au stade Alassane Diigo, les féminines n'avaient gagné que par 2 buts à 1 contre la même équipe algérienne. La phase finale de la Cannes féminine est prévue au Ghana en novembre prochain. Le football féminine sénégalais n'a pris part qu'à une phase finale de la Cannes en 2012 en Guinée équatoriale. Allé aussi, c'est le sélectionneur des Lyons du Sénégal et dans le visé de certaines sélections africaines et des clubs maghrébins. Il confirme avoir été contacté par les clubs maghrébins et des sélections africaines après la qualification du Sénégal au Mondial 2018. D'après la chaîne de télévision sud-coréenne SBS Seoul Broadcasting System, une enquête a été ouverte en Corée du Sud concernant un lobby secret de Samsung mouillant Papaman Sata Diak pour obtenir l'organisation des Jeux. Des amis en examen, Papaman Sata Diak est supposé d'avoir agi et même lors de l'attribution des Jeux Olympiques d'été 2020 à Tokyo, comme le révélait Le Monde à l'automne. Il y suit 27 membres du GIO, souhaitables de voter pour la candidature coréenne en naissance d'argent et de contrat de parrainage avec le géant électronique Samsung, affirme SBS qui cite l'enquête de la justice sud-coréenne. Remplacé par André Gomez à la 4e mardi soir à Rome, André Iensa a sans doute vécu ses derniers instants sur la scène européenne avec le FC Barcelone dans un stadio olympico en Fiji. Neuf ans plus tôt, c'est dans cette même enceinte qu'il avait remporté sa deuxième coupe aux grandes oreilles face à Manchester United. Quasimus vainqueur de la C1 2006, 2009, 2011, 2015. Le milieu de terrain espagnol a laissé entendre mardi soir qu'il en avait très probablement fini avec la Ligue des champions. C'est peut-être mon dernier match en C1, mais aujourd'hui c'est surtout la douleur qui prime. Aujourd'hui n'est pas un jour où je dois faire passer des messages. Ce sera compliqué de se lever mercredi après le match de ce soir, mais nous devons aller de l'avant. Demi nu, mais implacable face à Manchester City. Liverpool a qualifié avec la manière sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et la Romane a créé la surprise en remontant un passif de 3 buts pour éliminer le Barça. Il n'y aura donc pas eu de miracle mardi 10 avril à Manchester City qui recevait Liverpool en quart d'être un retour de la Ligue des champions. 1-2. Les citizens ne sont pas parvenus à renverser la vapeur après la correction reçue à l'Alger en Anfield 3 buts à 0. Ce sont donc les Reds qui retrouveront les demi-finales, une première depuis 10 ans. Pour assister au miracle, mardi il fallait voyager un peu plus au sud à Rome, où le FC Barcelone a vécu l'une des pires soirées européennes de son histoire. Malgré son large avantage acquis à l'aller 4-1, les Catalans ont été éliminés par une incroyable Asse-Roman, victorieuse 3 buts à 0, non qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions. La frustration sera forcément immense pour le Barça qui file tout droit vers le titre en Ligue 1 et se prendra déjà à rêver d'un incroyable triplé avec la C1 et la Coupe du Roi. Cette saison encore, les pro-granates devront se contenter d'une domination exclusivement domicile. En ce qui est du programme pour ce soir, mercredi 11 avril, à 18h45, FC Bayern Munich jouera contre FC Sevilla en champion de Ligue. Real Madrid jouera contre Juventus, ça sera à partir de 18h45. L'actualité internationale nous mène en République centrafricaine, aux Etats-Unis et en Syrie. Précis Maïmon Aba. En RCA Bangui, la capitale centrafricaine, un casque bleu a été tué et 8 autres blessés dans des affrontements entre des soldats de la mission de l'ONU et des milices dites d'autodéfense dans le quartier du kilomètre 5 ce mardi après-midi. Lors de ces échanges de tirs dans ce quartier à majorité musulmane, 46 civils ont aussi été blessés dans la nuit de dimanche à lundi. Déjà une attaque avait visé la MINUSCA au centre de la capitale centrafricaine, à quelques encabris du palais présidentiel. Alors qu'une opération de démantèlement des groupes armés menés par la MINUSCA et l'armée centrafricaine le même jour. Toujours au PECA, 5 avaient fait 2 morts et 56 blessés dont les casques bleus. Ces attaques viennent ainsi de mettre fin à la période d'accalmie constatée à Bangui depuis l'élection de Faustin Touadera en 2016. Aux Etats-Unis, les Nations Unies dans l'impasse sur l'attaque chimique présumée en Syrie, Donald Trump semble à court d'options diplomatiques. Lui qui voulait une réponse forte et rapide pourrait encore prendre des sanctions économiques contre le régime de Damas et ses alliés. Le président américain pourrait aussi ordonner une frappe militaire unilatérale comme l'an dernier depuis les navires américains stationnés en Méditerranée. Et cette fois-ci, la France et la Grande-Bretagne pourraient être impliquées. Un destroyer lance-missile USS Donald Cook s'est d'ailleurs rendu hier dans une zone d'où il peut facilement frapper la Syrie. Mais la Maison Blanche doit avant tout déterminer ses objectifs avant d'agir, estime cet expert en sécurité Robert Burns. En Syrie, la menace de frappe occidentale sur la Syrie ne cesse d'augmenter. L'agence de contrôle du trafic aérien européen, Eurocontrol, a invité mardi 10 avril les compagnies aériennes dont les avions survolent la Méditerranée orientale à la prudence dans les prochaines 72 heures en raison de possibles frappes aériennes ou tirs de missiles de croisière en direction de la Syrie. Eurocontrol prévient que le fonctionnement de l'équipement de radionavigation des appareils risque d'être perturbé en cas d'opération militaire disant s'appuyer sur un document de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. L'agence invite les compagnies qui empruntent la zone de contrôle aérien Méditerranée orientale à faire preuve d'une attention particulière. A présent, nous passons à la revue de la presse. Bienvenue à cette revue de presse de ce mercredi 11 avril 2018. Le retentissant procès de l'imam Daou et de ses coacusiers dans une présumée affaire de terrorisme au Sénégal et la décision de l'RTP de mettre fin au monopole des codes ISSD s'offrent les manchettes des quotidiens parvenus ce matin. Des révélations fracassantes, c'est le titre qui barre la une du quotidien national Le Soleil. Sipsonné d'avoir voulu créer un réseau basé au Sénégal avec des ramifications en Gambie et dans les deux Guinées, Bissau et Konakry, imam Daou et compagnie étaient face au juge hier pour la deuxième journée du procès pour terrorisme. Le journal rapporte le témoignage d'Ibrahima Diallo qui soutient avoir rencontré et reçu 15 millions de francs CFA des mains du chef de Boko Haram et qu'il a ensuite remis les 8 millions à imam Daou. L'as quotidien est également revenu sur la déposition d'un coaccusé de l'imam Daou qui confie avoir reçu 23 millions de la part du chef de Boko Haram. Le quotidien enquête renchérie. Deux accusés chargent imam Daou et Johani. Ce quotidien parle d'avos troublants de Mohamed Ndjaye lors de l'audition de l'imam Daou et compagnie. Dans sa livraison du jour, l'as quotidien est revenu sur la décision de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP qui a mis fin au monopole sur l'utilisation des codes des données de services supplémentaires non structurés détenus par les opérateurs. Ce quotidien écrit à ce sujet, l'ARTP régule, casse le monopole et fixe le prix. D'autres sujets ont également fait la une des journaux à l'image du redressement fiscal sur plus d'un milliard. L'as quotidien nous renseigne que le fisc bloque les comptes d'ArcelorMittal. Enquête affiche à sa une les rivalités et politisations des syndicats d'enseignants et titres. Le temps de la surenchère. L'actualité politique trouve de cette manière prolongement. Dans d'autres quotidiens, dont Sud s'intéresse à la prolifération de partis, la pléthore de listes et de candidatures et mentionne la classe politique à la barre. L'as quotidien nous informe que l'opposition tire la sonnette d'alarme et rapporte les propos de Momodou Diop de Croix qui estime qu'une dictature s'installe à grands pas au Sénégal. En sport, stade quotidien reprend les propos de Moussa Konate qui déclare « Je ne serai pas concurrent de Sadio Mané ». Le journal est également revenu sur le séisme qui a secoué la planète foot hier en Ligue des Champions. La publication rend chérie. La Roma, Inter, le Barça, c'est tout pour l'éparition du jour. A vos journaux et bonne lecture. C'est avec cette note que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur jms.sl.